Générique ... Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous, merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Mandarine Gestion. Et Stanislas Bernard avec nous également ce soir. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Commentaire sur ce début d'année sur les marchés, Igor. Et puis allons alors sur des secteurs qui se distinguent. Secteur bancaire. Vous êtes pro-banque depuis l'arrivée des vaccins quasiment. Oui, je crois que pour rebondir sur le luxe, il y a quelque chose que le Covid a vraiment déformé. C'est la structure de dépense du consommateur qui a énormément dépensé en biens et beaucoup moins en services. Donc le luxe, qui en plus se digitalise, a bénéficié de reports de dépenses, d'une épargne qui est assez pléthorique partout. Et ça, c'est vraiment un élément très fort pour les secteurs de consommation discrétionnaire, pour l'économie en général. Alors nous, on aimait bien les banques, mais on aime toujours les banques parce que c'est un secteur qui est assez immunisé contre tout. C'est-à-dire l'inflation, les taux d'intérêt. C'est vrai qu'il peut y avoir l'inflation salariale, mais c'est quand même une industrie. On oublie toujours que la banque, c'est l'industrie qui a dématérialisé son premier produit, c'est-à-dire l'argent. Le premier. C'est la première, entre guillemets, tech du monde moderne, la libéralisation dans les années 80. Jimmy Diamond, patron de JP Morgan, rappelle à chaque fois qu'il est le plus gros employeur d'ingénieurs IT au monde. Oui, et c'est pour ça que dans le débat sur les fintechs, on voit bien que les fintechs sont absorbés par le monde bancaire qui est quand même très puissant. Pourquoi on est intéressé par les banques ? Pour les mêmes raisons qui ont été exposées, la valorisation est toujours en décote, alors que le corps tiroine, c'est-à-dire la force du bilan, est bien supérieure aux années 2008. Les provisions, ce qu'on appelle les NPL, sont aussi en nette diminution. C'est un secteur qui avait l'habitude de surfinancer la croissance et sous-financer la dépression. Ce n'est plus tellement le cas. Après, j'entends, ce n'est pas un secteur qui fait rêver, ce n'est pas Tesla, ce n'est pas LVMH, mais on a une dynamique de résultats, une dynamique de dividendes, une dynamique de rachat d'actions, quand on combine les trois avec la valorisation. Le fait que c'est quand même une activité qui bénéficie de la transformation, donc hausse des taux longs par rapport à des taux courts, et on l'a dit, on s'émeut parce qu'il y a eu un ajustement de marché, mais le niveau des taux réels est extrêmement bas, de toute façon. Et d'ailleurs, je précise qu'on n'a pas retrouvé le niveau du taux d'intérêt, disons US, sur l'année 2019, qui était plutôt autour de 2.1, et en 2018, il était plutôt autour de 2.9, et pas avec les mêmes inflations. Après, le gros sujet, je pense, quand même, de cette année, un peu plus loin, c'est l'inflation, et puis on en parlera, la transition énergétique, parce que, certes, le Covid a créé de la pénurie, des dysfonctionnements dans la chaîne logistique, donc ça crée des mécanismes inflationnistes, mais qui sont quand même temporaires, alors le temporaire est plus long que prévu. En revanche, la transition énergétique, on voit bien, je dirais, la déconnexion de certaines politiques, de certains continents, le coût que ça représente. Là, c'est un vrai sujet, puisque dans le Green Deal européen, on va interdire des importations de certains biens, donc ça va, pour le coup, moi, entraîner probablement des pressions inflationnistes beaucoup plus structurelles. – Et puis des choix technologiques, des choix politiques, alors on parlera de l'interview de Carlos Tavares dans les locaux ce matin, qui mêle le doigt sur des points qui font mal. – Un année de marché, quand même, où je souscris, il faut être sélectif. – Non, mais il faut être sélectif, sectoriel, intrasectoriel, c'est une année. Mais je pense que tous les boursiers ici, les gérants, pensent que quand même, on ne devrait pas avoir la même performance que l'année dernière. Enfin, bon, ça serait assez étonnant. On souscrirait forcément, mais il faut être raisonnable. Le momentum économique, bon, ben, ralenti comme... Après, il y a de la performance à faire dans les marchés actions. Là, je souscris tout à fait, il y a des primes de risque, il y a des histoires, il y a des résultats, il y a le métaverse dont on va parler, les jeux. Donc, moi, je trouve que c'est un marché qui fonctionne. – Vous avez des thèmes d'investissement, vous dites, on n'en manque pas aujourd'hui. – C'est un marché financier qui fonctionne comme il devrait. Il s'ajuste, il y a une phase de transition. Je ne dis pas que les marchés ont toujours raison, mais ils n'ont jamais toujours tort. Et là, on est dans une phase d'ajustement. – Ma question, c'était, il y a 5 ans, tout le monde disait, les fintechs vont disrupter les banques, les banques dans 10 ans, c'est fini, le paiement, tout ça, c'est terminé, ils n'auront plus rien pour eux. Bon, 5 ans après, visiblement, le match n'est pas aussi, la partie n'est pas aussi facile pour les fintechs. Est-ce que vous confirmez ? Et est-ce que, d'une certaine manière, la balle a changé de camp ? C'est-à-dire aux fintechs, désormais, de prouver qu'elles ont des modèles économiques viables, rentables sur la durée ? – Il y a deux façons de voir les choses. L'industrie du paiement, c'est un petit peu à part. Parce qu'effectivement, c'est des industries dans lesquelles les banques avaient un peu sous-investi, dans lesquelles il y a des gros effets de levier. Et là, on a vu quand même émerger des grands leaders qui ont récupéré ces activités, dans lesquelles il y a énormément d'innovations et effectivement, dans lesquelles les banques ont eu du mal à suivre ce rythme d'innovation. Donc, l'industrie du paiement est quand même, je pense aujourd'hui, très rentable avec des leaders affirmés. Dans les autres métiers bancaires, dans lesquels les fintechs ont essayé effectivement de disrupter l'activité historique, je rejoins, c'est plutôt les banques, en fait, qui ont fini par les réintégrer et à leur donner une échelle, une taille qui leur permet aujourd'hui d'exister. – À l'opération nickel BNP, quoi. – Exactement. Ou toutes les banques en ligne qui ont fini par réintégrer, finalement, le giron de la banque historique. Donc, voilà, oui, effectivement, cette disruption n'a pas été aussi forte et aussi violente que ce qu'on aurait pu anticiper il y a 4 ou 5 ans parce qu'effectivement, les banques avaient les moyens de se défendre et elles ont plutôt bien joué la chose. Donc, la digitalisation des grandes banques européennes s'est plutôt, effectivement, très bien passée. – On a aussi vu en France que les néobanques n'avaient pas pu accorder des PGE parce qu'elles n'avaient pas d'activité de crédit. Donc, tous ceux qui avaient leur compte dans les néobanques ont dû revenir dans les banques traditionnelles. – C'est quand même une barrière à l'entrée énorme, quand même. – Et en Angleterre, quand vous regardez les banques et les fintechs, elles collaborent toutes. Donc, on n'est plus tellement dans de la concurrence féroce, on est plus dans la collaboration et la complémentarité. – Oui, oui, chacun essaye de tirer parti de la collaboration qu'il peut avoir avec l'autre. – Et la signification de l'opération chinoise, enfin, de la reprise en main lors de l'introduction en bourse dont on avait parlé. – C'était quoi ? On Financial ? – Oui, d'accord, c'est ça. – Et très symptomatique, puisque la Chine, c'est un petit peu la figure de proue dans tous ces débats d'oligopole, etc. Bon, le secteur bancaire, c'est clé pour un pays. C'est clé. Et s'il est solide, il est transparent, il est bien tenu. Je crois qu'en tant que même client, on préfère peut-être avoir un compte dans des établissements assez solides. Surtout que nous, en zone euro, on sort quand même d'une période extrêmement traumatique, où on nous a dit que les banques allaient faire faillite, entre guillemets, et que beaucoup de personnes ont cette peur. Nous, nos clients, c'est quoi le minimum qu'on pourrait récupérer si une banque fait faillite ? Il y a quand même cette réminiscence, cette rémanence. Donc, non, c'est un secteur qui n'est pas très cher. Je pense qu'on est, pour le PE moyen du marché, on doit être à 35-40% des cotes. Donc, on met 5% de dividendes, 2-3% de rachats d'actions. C'est vraiment un scénario dans un modèle économique global qui fonctionne à 4% de croissance économique. Oui, c'est ça. Vous dites que c'est ennuyeux, mais on est payé pour s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on achète ça, on ne regarde pas trop, on touche ses dividendes. Ce n'est jamais aussi simple que ça, mais ça y ressemble un petit peu quand même. Si on en vient, alors, je voulais qu'on dise un mot du secteur automobile, mais ça nous permet de parler de la transition écologique. Igor, l'interview de Caros Tavarez est à nouveau très éclairante. C'est un discours qu'il a bien rodé quand même depuis quelques années sur le choix politique de l'électrification des véhicules, qui n'est pas un choix industriel selon lui, qui est imposé par le politique et qui présente un risque social non nul, voire important, à travers déjà le coût du véhicule électrique. Pour sa gamme, il nous dit que c'est 50% plus cher que les technologies thermiques. Il y a quand même un sujet de qui, au-delà des segments premium, qui va pouvoir acquérir ces véhicules thermiques aujourd'hui sans subvention ? C'est quand même l'idée à un moment de pouvoir arrêter les subventions sur ce secteur. Et juste l'autre truc, l'enjeu industriel, mais qui débouche là aussi sur un risque social, c'est que pour limiter justement les 50% de surcoût de l'électrique, c'est 10% de gains de productivité par an pour l'industrie automobile, quand elle n'en fait difficilement que 2 à 3% aujourd'hui de gains de productivité. Oui, et puis si on va plus loin, dans l'interview, il mentionne aussi des équipementiers. Donc c'est bien de dire l'industrie automobile pollue, mais ça emploie des centaines de milliers de personnes. Donc c'est pas neutre. Je pense que cette histoire de voitures électriques qu'on subventionne, c'est qu'on prend de l'argent public en gros pour acheter des Tesla, ça pose une vraie question quand même. Mais c'est vrai, ça pose une question. Il n'y a plus uniquement que des Tesla maintenant. Mais si on prend la valorisation de la voiture électrique, je pense que Tesla représente une bonne pondération. En fait, c'est le plus gros plan de relance keynésien de l'histoire. Voilà, et c'est un vrai, je pense... Sauf qu'il dit que c'est pas tenable dans le temps. Il dit les subventions, si on veut quitter le thermique à 2030, il dit qu'on ne pourra pas subventionner à ce point-là. Enfin, les déficits ne le permettront pas. Alors, Igor, continue, puis après... C'est vrai qu'on se demande un peu où on va. Moi, je n'ai pas de compétences scientifiques pour savoir que tel véhicule est plus polluant. J'ai quand même l'impression que cette transition est très très dure à réaliser de manière trop abrupte. Donc, qu'il faut la lisser pour des histoires sociales, pour des histoires de finances publiques aussi. Donc, la transition raisonnable. Et ça, c'est le discours des financiers. Parce que le discours des politiques et des régulateurs, il va en sens inverse. Il ne cesse de se durcir, de raccourcir les horizons de temps. Oui, mais regardez sur les éoliennes offshore. La transition énergétique fait qu'aujourd'hui, vous avez des mouvements de lobbying écologique qui ne veulent plus d'éoliennes offshore. Parce que ça détruit les fonds marins et l'immigration. Donc, c'est pas du tout un sujet neutre. Il y avait un interview du député européen, Pascal Canfin, qui disait, attention avec le Green Deal, à ne pas recréer des gilets jaunes ou des gilets verts. Parce que l'erreur de politique majeure en France, ça a été cette augmentation de la taxe qui a créé une jacquerie dans notre pays. Et je pense que les gens sont extrêmement sensibles. Donc, il faut amener le sujet de manière, à mon sens, beaucoup plus pragmatique que dogmatique. Parce que je ne crois pas que l'environnement social soit à ce point apaisé pour qu'on impose à tout le monde de changer les cuves de fioul du jour au lendemain. Donc, EDF est un exemple du pragmatisme de l'État dans cette phase de transition difficile. Oui, pas en tant qu'actionnaire, mais en tant que régulateur. Non, mais ça montre bien les conséquences que ce pragmatisme peut avoir à un moment. Après, le prix du pétrole, ce n'est pas contrôlé par l'État français. Adrien ? Bonjour, Tavares, l'électrique. Déjà, il y a plusieurs sujets. Les 10% de gains d'efficacité nécessaires, ce n'est pas qu'au sein du constructeur, c'est aussi les composants dont la batterie est un élément extrêmement important. Quand on regarde depuis 3 ans la baisse du coût d'une batterie, tous les ans, on a été surpris positivement par les gains d'efficacité. Donc, ça, c'est quand même un élément important à prendre en compte. Deuxième chose, il y a déjà des pays qui sont allés beaucoup plus vite et qui ont déjà développé des gammes effectivement moins de 50% plus chères qu'en tout cas en termes de primes et qui ont comme objectif de supprimer les subventions dès 2023. C'est le cas de la Chine, avec un modèle qui a comme objectif effectivement de basculer au moins 30% de sa flotte d'ici 2025 en électrique et d'ici 2030 d'interdire la vente de moteurs à combustion. Donc, c'est une économie planifiée, encadrée, mais qui a mis tous les éléments en place pour atteindre cet objectif et pour réussir cette transition. Donc, oui, c'est compliqué en Europe, déjà parce qu'on n'a malheureusement pas beaucoup de savoir-faire dans cette chaîne de valeur et donc, on est effectivement dépendant de matériaux, de chaînes d'approvisionnement qu'on n'a pas contrôlées, qu'on n'a pas maîtrisées et de technologies qu'on va aller sourcer malheureusement à l'étranger. Donc, oui, c'est le constat de on est en retard et ça va nous coûter cher et là, on rentre dans le sujet de cette transition. Bien évidemment, elle va apporter de l'inflation et donc le véhicule électrique en est un. Le coût de l'énergie, ce qu'on est en train de voir en ce moment sur la sortie du charbon, du nucléaire ou du gaz en est un aussi. Oui, la transition écologique et énergétique va poser beaucoup de questions. Mais pour le secteur automobile, c'est-à-dire que la question parce que Stellantis, PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, bien sûr, c'est quand même assez généraliste. C'est les plus en retard. Oui, mais est-ce qu'on va pouvoir produire des voitures électriques des voitures pour monsieur, madame, tout le monde électriques à un coût compétitif ? Parce que quand on voit sur le premium, ok, ça rajoute peut-être 10, 15, 20, 30% mais bon, celui qui veut se payer une belle BMW, une belle Audi, une belle AMG, Mercedes ou autre il sera ravi de mettre 20% de plus. Pour moi, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que oui, aujourd'hui, il y a déjà des technologies qui permettent d'avoir un coût de la batterie et donc un coût du véhicule électrique moins élevé que ces 50% de prime. On parle beaucoup de la technologie LFP qui est en train de se déployer en Asie et qui permet effectivement de développer plutôt des modèles milieu de gamme, voire entrée de gamme. Donc il y a des choix technologiques différents là. Exactement, qui sont déjà en place. La deuxième, c'est je pense qu'il faut arrêter de comparer le prix d'un véhicule électrique avec un véhicule moteur à combustion. Dans 15 ans, la valeur résiduelle d'un véhicule électrique ne sera pas celle d'un véhicule à moteur à combustion. Vous avez une batterie qui représente 25 à 30% de la valeur du véhicule. Très intéressant. Et ça, dans 20 ans, ça aura toujours une valeur parce qu'une batterie qui a 20 ans, on pourra l'utiliser soit pour stocker l'énergie, voire même elle a une espérance de vie beaucoup plus longue. Donc voilà, je pense que la notion de total cost of ownership, en tout cas de coût moyen sur la vie d'un véhicule, doit être pris en compte au moment où on fait cet investissement qui effectivement n'a jamais été rentable. Acheter une voiture, ça n'a jamais été rentable. Mais qui en fait n'est pas le même quand on achète un véhicule électrique qu'un moteur à combustion. Stanislas, sur la question, alors transition écologique, mais à travers le cas automobile. Alors moi, je suis assez prudent. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur cette transition parce qu'on voit déjà les effets sur les prix de l'électricité, même si c'est pour d'autres raisons, mais dans le prix de l'électricité, il y a quand même pas loin de 30% qui s'expliquent par le prix du CO2 et qui continuent de flamber. On était à 50 euros la tonne, on est passé à 80 et là, il a encore monté depuis le début de l'année. Donc ça, c'est quand même un énorme problème et on va vers 100 et plus de 100. D'ailleurs, sur ce sujet-là... C'est un problème ou c'est un facteur incontournable pour justement faire cette transition ? En même temps, il est trop bas. Il n'est pas assez cher pour pousser et contraindre tout le monde à changer. Ah, c'est ni trop chaud ni trop froid, en fait. Il est trop tiède, ce prix du carbone, vous dites ? Non, en fait, c'est comme les taux. Le problème, c'est la rapidité de la hausse qui pose d'énormes problèmes. Et donc, on arrive même à des comportements contradictoires et paradoxaux à cause du prix du carbone et ce que ça représente dans le coût de l'électricité. Il y a aussi l'impact sur le lithium. C'est-à-dire que le lithium, le prix a fait x5 en 6 mois et continue encore de monter depuis le début de l'année. Et apparemment, si on était 100% électrique, la consommation de lithium par l'Europe dépasserait ce qu'on est capable de produire en lithium dans le monde. Donc, il y a quand même plein de questions qui se posent. Alors, il y aura peut-être d'autres innovations parce que la bonne nouvelle, c'est que le private equity investit massivement sur l'énergie renouvelable, sur ce secteur. Je croyais que vous alliez dire dans le fossile parce que tout le... Ben non, mais... Et McKinsey a fait une étude récemment en considérant que 40% de la baisse des émissions polluantes s'expliqueront par nouveaux procédés technologiques sur lesquels on est encore très en amont, même certains à l'état de recherche et développement. Et ça, ça sortira grâce à ces investissements de fonds de private equity. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter parce qu'il y aura peut-être d'autres moyens pour arriver à faire cette transition énergétique dans le sommelier. L'idée de la rupture technologique qui viendrait changer complètement le paradigme. Et BMW a annoncé que travailler sur des nouvelles générations de moteurs thermiques qui seraient beaucoup moins pollueurs. Oui, mais sauf qu'on n'aura plus le droit de les vendre. C'est ce que dit Carlos Tavares. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il faut que ce soit une transition qui soit gérée de manière douce, qu'elle ne soit pas brutale. Et en tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire attention au mirage des pure players qui nous vendent la transition. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur ? C'est compliqué parce que vous avez peut-être vu que la commune du Valais en Suisse ne subventionne plus l'hybride rechargeable. C'est-à-dire qu'ils ont fait le constat après des études approfondies que ça ne consomme pas tellement moins et ça ne pollue pas tellement moins qu'un moteur thermique. Et vous imaginez, si demain on dit... Sauf qu'on est dans la montagne. Donc effectivement, ça ne doit pas fonctionner de la même façon que dans des villes. Non, mais les nappes de pollution stagnent en fait dans les vallées. Mais donc, on est en pleine réflexion, en pleine transition. Et je pense qu'il faut gérer ça de manière intelligente. Encore beaucoup plus que ce qu'on imagine. Oui. Vous voyez que c'est... Non, mais clairement, les innovations vont beaucoup plus vite que ce qu'on anticipait. Et un prix du pétrole élevé, un prix du CO2 élevé ne fait que rentabiliser des efforts de R&D sur ces sujets-là. Donc on va au-devant, effectivement, de beaucoup d'investissements et donc de certainement beaucoup de nouvelles technologies. Il y a quand même une question de temps. La mise sur le marché, la mise en phase industrielle de nouvelles technologies hypothétiques pour demain, est-ce que ça se fera suffisamment vite pour... Ça dépend des zones géographiques. Je suis désolé, mais il y a certaines zones géographiques où, effectivement, on ne se pose pas de questions et on avance et on déploie. Donc voilà. L'interview de Carlos Tavares, elle dit un peu, donnez-nous du temps. Et je ne suis pas sûr qu'on ait effectivement beaucoup de temps pour savoir si, effectivement, à 2030, la solution électrique sera vraiment la bonne solution pour le transport en Europe. C'est évident. Mais ça crée des tensions sociales. Par exemple, en Serbie, il y a un site qui était plus ou moins... Un site de production ? Un site de production. Non, mais d'extraction de lithium pour un petit village. Et c'est un Australien, Rio Tinto, je crois, qui voulait mettre la main dessus. Et ça crée, évidemment, localement, parce que ça détruit le paysage. Et les gens, en fait, se demandent vraiment à court terme je détruis mon environnement de vie pour les générations futures. Il y a aussi cette situation. Il y a deux directives qui doivent être poussées par la présidence française. C'est les batteries européennes. Mais c'est pareil, les batteries européennes, est-ce qu'elles vont avoir un coût moins cher que les batteries chinoises ? Bon, donc là encore, plutôt un vent défavorable sur l'inflation. Et puis, il y a tout... On va revivre ce qu'on a vécu sur le solaire et le photovoltaïque. Il faut... Non, mais vous savez, l'histoire économique se répète. Les changements technologiques, c'est un peu, depuis Schumpeter, toujours la même chose. Donc, il y a un coût au démarrage. La deuxième directive, c'est ne plus importer des produits qui fabriquent de la déforestation. Là aussi, ça veut dire que, bon, si on n'a plus d'acier chinois, il va falloir le trouver ailleurs. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont... Les phénomènes de prix sont difficiles à anticiper, je pense. Et l'opinion publique est très sensible au pouvoir d'achat. Vous l'avez vu dans la pré-économie, tout de suite, ce qu'on a mis, c'est du pouvoir d'achat. C'est peut-être même... Oui, c'est ça. Ça montre comment le monde a basculé. Le problème, ça devient le pouvoir d'achat et ça ne devient plus le chômage, d'une certaine manière. Oui, puis c'est aussi le vouloir d'achat. Par rapport au décès mi-passé, c'est que tout le monde veut la même chose. C'est-à-dire que tout le monde veut un iPhone. Si vous remettez 30 ans en arrière, tout le monde n'avait pas de téléphone et quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, il pouvait... Enfin, il ne pouvait pas avoir... Enfin, il n'avait pas le même téléphone que quelqu'un de simple qui n'avait peut-être pas le téléphone ou la télévision. Maintenant, toutes les catégories sociales ont des téléphones qui valent 600, 700 euros. Ce qui est quelque chose, l'uniformisation de la consommation de biens très technos, ça pose des problèmes de consommation de matières premières puisque tout le monde veut la même chose. Bon, de l'iPhone, venons-en à Microsoft. Le deal avec Activision, qui est un des deals emblématiques de ce début d'année, donc quasiment 70 milliards de dollars. Évidemment, c'est... C'est 3% de la capitalisation pour ça de Microsoft. Donc, pour nous, Français, on ne voit pas. J'ai pas de doute qu'ils ont les moyens. Non, mais c'est déjà un point intéressant. C'est-à-dire qu'à 70 milliards de dollars, ça ne leur coûte pas grand-chose. Ça leur coûte moins cher qu'il y a quelques mois avant les histoires de harcèlement, déjà. Puis ensuite, là, je pense que le gaming, la gamification de l'abonné, quel qu'il soit, du client, est quelque chose qui est hyper puissant. Donc, là, on crée les conditions d'avoir de plus en plus d'abonnés. Bon, pour Microsoft, de faire un peu, effectivement, renaître sa franchise, un jeu qui était un petit peu en décadence, et puis de créer ce métaverse. Et en fait, il faut regarder ce que font les jeunes. Nous, on a été élevés dans une espèce de concept universel, de l'économie. Eux, ils sont dans un contexte métaversel. Eux, ils ne vivent pas du tout comme nous, on a vécu jeunes ou comme nous, on vit actuellement. Je pense, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que le métaverse, tout le monde disait, oui, Zuckerberg, ça, c'est quand même une transaction qui nous fait dire qu'on emmène des gens dans le monde des jeux. Le monde des jeux, c'est quand même un monde virtuel où on n'apprend pas grand-chose. Enfin, je ne sais pas, jouer à Candy Crush, je ne sais pas si ça apporte énormément... Vous prenez peut-être l'extrême. Oui, oui, je prends l'extrême. Moi, je ne suis pas un grand joueur, mais... Non, mais, bon, ce n'est pas le sujet, mais dans l'éducation, on vous dit quand même qu'il y a peut-être un apport aussi qui peut venir du monde du jeu. Oui, à mon avis, la lecture d'un livre, même sur tablette, est un peu plus utile. Mais ça devient un thème d'investissement, là. Ah oui, clairement. C'est la matérialisation d'un vrai sujet d'investissement. Je ne suis pas un spécialiste des jeux, mais clairement, les transactions, il y en a eu avant, pas de cet ordre-là. Il va commencer à en avoir. Tout le monde regarde Ubisoft parce que c'est un truc qui n'a pas la taille suffisante. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a de la création, la créa des studios, etc. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Dans le monde des médias, on cherche les talents. Le contenu, tu veux dire. Les séries Netflix, on cherche les gens qui les écrivent, qui les payent. Ce que pour élargir un peu le secteur de la pharma, de la santé, est aussi un grand gagnant. Alors, pas forcément juste à l'aune des vaccins pour soigner, en tout cas, prémunir les personnes contre cette épidémie, mais justement, par rapport à un secteur agroalimentaire qui, lui, va être très attaqué, peut-être pas par les foodtech, mais oui, par des gens qui, aujourd'hui, disent non, on ne peut plus se nourrir d'aliments qui ne correspondent plus à notre façon de consommer, de voir nos petits producteurs. Donc ça, c'est... Et puis, c'est une industrie qui a beaucoup de mal à retransmettre l'inflation parce que, quand vous achetez des produits, des laissives, grand public, etc., vous êtes très, très... affecté par le moindre changement de prix et en plus, les retailers font tout pour que l'aspect soit mis sur le prix le moins cher. Donc là, effectivement, moi, je pense que c'est un secteur qui va connaître des troubles alors que le secteur de la santé, les pharmas, tout ça, je dirais que c'est aussi un peu les grands gagnants. Oui, ça ne s'est pas beaucoup vu. Non, mais c'est quand même à considérer parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la réponse aux États-Unis sur le vaccin, on voit bien qu'en fait, les grands et les moins grands, mais cette chaîne de valeur qui est souvent financée aux États-Unis par des fonds très preneurs de risque, elle a permis d'apporter, avec l'administration Trump, à l'époque, assez efficace, une réponse. donc ça met quand même ce secteur en lumière. Après, il y a des entreprises qui sont moins innovantes que d'autres, qui ont moins de succès en recherche. Bon, Sanofi est un petit peu en retard depuis des années, mais je pense que c'est un secteur à considérer. On avait tendance à considérer qu'il était très réglementé et tout, et là, la crise du Covid l'a plutôt porté au nu. Je mets de côté les tests complotistes, etc. Non mais, elles existent, mais on n'a pas la maîtrise de savoir ce qui se passe toujours dans les labos, mais je pense que c'est un secteur avec les banques qu'il faut regarder. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion et Stanislas Bernard, le président de 21st Capital, étaient nos invités en place.